Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans l'épisode 18 sur Final Fantasy XIV Heavensward. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur nos chroniques Ishgardès qui tendent peu à peu à arriver vers la fin, mine de rien. On arrive sur les derniers pans de quête maintenant de Heavensward, je pense qu'il nous reste environ 3 épisodes avant d'atteindre le bout. En tout cas, j'espère que la série vous plaît. La dernière fois quand on s'était quitté, nous avions fait plein de quêtes VanuVanu que vous aviez bien aimé. Je vous remercie énormément pour les retours, ça m'a mis du baume au cœur de lire vos commentaires. Mais en tout cas, la fois précédente, nous avions eu une révélation. Livia Sajunus que nous avions combattu au Castrum Meridianum à la fin de Ream Reborn est en réalité la feuille. Non, la sœur de Lucia qui nous aide, qui est amie avec Emric, avec sœur Emric. Elle avait été envoyée par le seigneur de l'Empire de l'époque, donc il n'était pas Varys, c'était son prédécesseur dont on ne sait pas le nom. Et elle était là pour espionner et il se trouve qu'elle s'est répentie. Elle n'espionne plus maintenant, elle est chez les Ishgardés. Mais nous étions donc du coup, nous avions quitté les VanuVanu sous la fanfare tonitruante de l'énorme vaisseau impérial avec dessus Varys, qui est donc du coup le nouveau général, colonel, chef en tout cas des Garle Maldé ou des Garle Mauvais, comme les appellent les VanuVanu. Et nous étions revenus ici, donc du coup on sait désormais que les Garle Maldé sont eux aussi à la chasse à l'heure actuelle à Azisla. Ils nous font chier tous à vouloir aller à Azisla, nous aussi il faut qu'on y aille aussi. Là on est sur la guerre froide, c'est-à-dire que c'est le premier entre les Garle Mauvais, le seigneur Tordane, ainsi que nous, qui va atteindre Azisla. Pour ceux qui auraient loupé, la guerre froide c'était la guerre entre l'URSS et les Etats-Unis, et notamment parmi toutes les guerres qu'ils ont faites. Ils ont fait la guerre de la communication, notamment de tout ce qui était réseau de communication, ainsi que la guerre bien sûr à l'espace. Allez, nous allons poursuivre, donc on est de retour à Ishgard. L'entreprise qui nous a permis de nous enfuir des attaques des Garle Mauvais est en piteux état. Sid, Biggs et Wedge se préparent à devoir tout réparer. Lucia craint de dire à Sir Emrick ce qui s'est passé, et surtout que les Garle Maldé sont actuellement aussi à la course à Azisla. Et on va voir ce que Alfino va arriver. Un espoir de retrouvailles, Alfino semble avoir repris son sang-froid. Cette barrière qui protège Azisla, j'imagine qu'elle ne peut pas être franchie que par ceux qui possèdent la clé. Ah oui, on avait essayé d'aller à Azisla, mais on avait été repoussé par un immense mur des terres. Quoi qu'il en soit, il nous faut trouver un moyen d'y accéder, et d'arrêter l'archevêque et ses hommes. Je vous propose d'aller au palais de l'orbre du temple, et d'expliquer la situation à Sir Emrick et aux autres. Le mieux, c'est sans doute de se donner rendez-vous dans les appartements du Capitaine Général. Bonjour, Edu Capitaine Général. Vous désirez parler au Capitaine Général. Très bien, veuillez entrer. Merci. Bonjour. Compte Edmond de Fortan, que faites-vous ici ? Je suis rassuré de vous voir tous revenus, sains et saufs. Je compte bien sûr aider du mieux que je pourrais, ne serait-ce qu'en mémoire de mon fils. Nous ne pouvons pas laisser l'archevêque ou l'Empire mettre la main sur la technologie à la gouache que recèle Azisla. Encore un vestige de civilisation à la gouache, j'ai l'impression que nous n'en finirons jamais. Pourquoi les humains cherchent-ils toujours à utiliser la technologie pour détruire ? Si l'Empire de Garlemald s'en mêle, les choses risquent de se compliquer davantage pour nous. Il nous faut agir au plus vite. C'est marrant parce que n'oubliez pas qu'à la fin d'Evansward, Ishgard refusait de collaborer avec nous. Parce qu'en fait, on leur servait de murs frontières entre eux et l'Empire. Finalement, ils étaient déjà sous surveillance impérielle. En résumé, cette île est une création de la civilisation à la gouache. Nous pouvons être sûrs que l'archevêque et ses petits copains sont allés là-bas. Je vois. Le problème, c'est comment passer la barrière pour accéder à Azisla. Elle est extrêmement puissante. Le moindre faux pas et nous finirons en débris un malme plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est créée avec l'éther environnant, celui-ci étant converti en énergie d'éléments foudre. Sans la clé des Vanu-Vanu, nous n'avons aucune chance d'accéder à l'île. Nous allons devoir faire sans. Maître Garland, d'après vous, y a-t-il un autre moyen de franchir cette barrière ? Nous avons déjà contourné le problème par le passé, en utilisant un convertisseur d'éther. Mais la barrière qui nous bloque cette fois dépasse tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. L'entreprise n'a pas la capacité de transporter tous les cristaux nécessaires. Il avait en effet fallu relier deux navires pour acheminer ce qui nous avait servi à annuler les attaques de Léviathan. Ce catamaran était d'ailleurs si peu manœuvrable qu'il avait dû être tiré par un autre vaisseau. Et surtout, c'était tout ce qui restait des vaisseaux de l'amiral après l'attaque de Léviathan. Et du coup, il s'était servi de tous les vaisseaux qui étaient à moitié détruits pour en reconstituer un plus grand. C'est normal qu'il ne pouvait pas voguer. En bref, nous ne pouvons pas détruire une barrière d'une telle magnitude. Toutefois... Nous pourrions essayer de passer au travers avec un bélier fait d'éther concentré que nous monterions sur mon aéronef. Le seul pépin, c'est que je ne sais pas comment fabriquer un tel objet. Il nous faudrait un expert en la matière. Si seulement les autres héritiers étaient avec nous. Il se trouve que Mademoiselle Tatarou avait l'air de très bonne humeur lorsque je l'ai rencontrée hier soir. Si j'ai bien compris ce qu'elle disait, elle aurait découvert un indice menant à l'un de vos compagnons disparus. Vraiment ? Ah, la chance sourie aux audacieux, comme on dit. Ne perdons pas davantage de temps. Pendant que vous serez partis chercher notre camarade, je m'efforcerai d'apporter les modifications nécessaires à l'entreprise. Je vais devoir renforcer sa coque et faire en sorte qu'on puisse y attacher un bélier. Tu vas voir, mon grand. Lorsque j'en aurai fini avec toi, tu seras un tout autre aéronef. Bon, au moins, Sid est très enjoué. Allons parler à Tatarou. Bien évidemment, toujours en train de se murger la figure, hein ? Ah, voilà. Je dois dire que Tatarou fait un travail remarquable. Elle ne va certes pas au devant du danger, mais son aide et les informations qu'elle recueille pour nous sont très précieuses. Sans elle, les choses seraient bien plus difficiles. Je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite. Vous avez réussi à rattraper l'archevêque. Disons que c'est plutôt lui qui nous a rattrapés, mais... Oui, dans le sens général de la question, oui, effectivement. Par contre, il est reparti, sans nous. Je vois. Cet endroit a effectivement l'air très dangereux. Je comprends mieux pourquoi certains l'appellent le continent défendu. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cela devrait aussi résoudre votre problème. Ah, bien... Nous t'écoutons, Tatarou. Le sort interdit, Tatarou a quelque chose à vous confier. Émilie, vous êtes bien passée par les vieilles canalisations sildiennes lorsque vous vous êtes enfuis du palais royal d'Ulda, n'est-ce pas ? Eh bien, pour vous dire la vérité, j'avais demandé au vice-maréchal Pipin s'il pouvait envoyer des hommes à la recherche de nos amis là-bas. Très bonne initiative, Tatarou. Si je me souviens bien, Minfilia, Yachtola et Sancred étaient avec vous lors de votre évasion. Est-ce que ces recherches ont donné quelque chose ? Malheureusement, non. Mais le vice-maréchal nous a demandé de le rejoindre au Quartier Général des Immortels. Il a apparemment des informations à partager avec nous. Dans ce cas, je pense que nous devrions nous mettre en route pour Ulda. Sans plus tarder. Il faut également prévenir Urianger. Je m'en occupe. Ah, Urianger, déjà sur place ? Même dans les ténèbres, la lumière de l'aube ne doit pas cesser de briller. S'il y a une chance de retrouver nos camarades, nous devons la saisir. Je me souviens très bien, Urianger, d'avoir vu colporter des trucs avec les Asiens à la fin de Realm Reborn. Je crois pas que je l'ai oublié, cette série. Bonjour, Pipin. Vice-maréchal, je vous remercie d'avoir accepté de rechercher nos compagnons disparus. Messire le Veilleur, je vous en prie. Après tout ce que vous avez fait pour la Sultane et mon père, c'était la moindre des choses. Et alors ? Vous avez découvert quelque chose ? J'ai envoyé plusieurs équipes fouillées dans les canalisations, mais comme vous le savez, toute une section s'est écroulée lors de la fuite de vos amis. Par conséquent, j'ai demandé de l'aide au bon filon d'Amagina et fils. Mais après avoir déblayé les décombres, nous n'avons trouvé aucun cadavre de soldats... Que des cadavres des soldats des bras du cristal. Il s'agissait sûrement des poursuivants. En effet, cette baguette est la seule chose ayant pu appartenir à vos amis que nous ayons découverte. La canne de Yachtola ? Oh, c'est celle de Yachtola ! Vous êtes sûre ? Vice-maréchal, permettez-moi de l'examiner d'un peu plus près. Il y a quelques traces d'éther dessus, pas beaucoup, mais cela semble indiquer un sort particulier. Un sort particulier ? Que voulez-vous dire ? Je veux parler de magie interdite, qui n'est transmise qu'à Charlayan. Il s'agit d'un sort de téléportation ancienne, le précurseur des déplacements par le biais des flux éthérés que nous employons aujourd'hui. Il requiert de transformer son corps en éther pour le forcer à entrer en contact avec les courants d'énergie. Cela permet de se déplacer immédiatement sans avoir à psalmodier une longue incantation, ce qui est très pratique en plein combat. Cela voudrait dire que Yachtola a réussi à s'enfuir. Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Ce sort n'est pas interdit sans raison. Si celui qui l'utilise n'exerce pas un contrôle total dessus, il peut tout à fait se retrouver à un endroit inconnu, s'il a de la chance. Ou pire, errer éternellement dans les flux éthérés. Nous devons avant tout découvrir dans quelle direction elle a été amenée. Pour cela, il nous faut aller à l'endroit où elle a lancé son sort. Dans ce cas, je vous propose de nous rendre à l'entrée des canalisations au vestige de Sildis. Merci de votre aide, Vice-Maréchal. Je vous en prie, je vous souhaite de tout cœur de retrouver votre amie. J'aurais aimé pouvoir vous aider davantage, mais malheureusement, j'ai moi aussi beaucoup de choses à faire, notamment depuis que mon père a retrouvé ses fonctions. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de moi ou des immortels. Merci, Pipin. Ah, cette zone. Le fait que leur cadavre n'ait pas été retrouvé est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Euh... Oui. Oui, oui, oui. Cet endroit me rappelle vraiment de mauvais souvenirs. Je me rends compte qu'il y avait des spregans qui avaient des petits cailloux gris et d'autres des petits cailloux marrons. Celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un plus petit caillou. C'est marrant, j'avais jamais fait gaffe qu'ils étaient tous plus ou moins différents. D'un, cherchons des traits éthères. Malgré le temps qui s'est écoulé depuis un sort aussi puissant, a probablement laissé une empreinte durable. Du moins, je l'espère. Mais t'es le seul à avoir un éthérimètre sur la tronche, rien que j'ai. Par contre, ça serait bien que tu les mettes devant tes yeux. Ah, voilà. C'est parti. Bien. A priori, on a une direction. Je détecte quelque chose. Le flux éthéré emprunté par Yachtola semble mener vers le nord-est. La forêt de son brelan seul ? Exactement. Pourtant, l'ordre des deux vipères ne nous a pas signalé de personnes dont la description correspondrait à notre âme. Il y aurait donc de grandes chances qu'elle soit encore piégée dans le flux des terres. Si c'est le cas, nous devons nous dépêcher. Demeurer trop longtemps dans un état éthéré ne peut pas conduire à la disparition de l'être et de l'âme. On ne peut que conduire à la disparition de l'être et de l'âme. Uriangé, je vous prie de continuer à rechercher nos autres compagnons. Pendant ce temps-là, Émilie, Tataru et moi allons nous rendre à Gridania et demander son aide à Kenesena. Tataru ? Je suis sûre que Yachtola serait de retour parmi nous. Si nous voulons retrouver Yachtola, nous allons avoir besoin de l'aide des esprits de la forêt. Sautage en éthère. Alfino désire rencontrer Kenesena au plus vite pour obtenir son aide et retrouver Yachtola. J'ai obtenu une audience auprès de Kenesena. Retrouvons-la à la chair du Otus. Druides, bonjour. Kenesena vous attend pour une audience, n'est-ce pas ? Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bonjour, dame Kenesena. Je vous attendais, mes amis. On m'a dit que vous aviez une requête urgente. De quoi s'agit-il exactement ? Merci d'avoir accepté de nous recevoir aussi vite. Nous aimerions en effet vous demander de l'aide pour retrouver une camarade disparue. Voilà, elle aurait utilisé un sort interdit pour se téléporter, et le flux semble indiquer qu'elle aurait atterri dans la forêt de sombre linceul, mais devrait être coincée encore dans le flux éthéré. Je vois, il est possible que Yachtola soit piégée dans le flux des terres. Et dans ce cas, le seul moyen de la retrouver est effectivement de faire appel aux doyens des esprits de la forêt. Avant de demander l'aide des esprits pour retrouver Yachtola, je dois vous informer d'une difficulté qui résulte de la différence entre ces êtres et les humains. De quoi s'agit-il ? Les hommes perçoivent le monde qui les entoure grâce à leur sens comme la vue ou l'ouïe. De même, ils donnent des noms aux personnes et aux choses qui leur sont chères. De tels concepts sont toutefois complètement étrangers aux esprits de la forêt, qui sont formés d'éther pures. Par conséquent, ils ressentent profondément le flux et le reflux de l'énergie vitale des êtres. Les voix avec lesquelles ils communiquent ne troublent pas l'air et n'atteignent donc pas nos oreilles. À l'inverse, nos paroles sont littéralement comme une brise pour eux. Pour ces raisons, aucune explication de notre part ne leur permettra d'identifier Yachtola. Vous devez leur présenter de l'éther aux propriétés similaires, comme celui d'un membre de sa famille, par exemple. Dans ce cas, je sais à qui nous pourrions faire appel. Yachtola a une sœur qui est venue vivre à Gridania. Elle m'en a parlé avant. Voilà qui est parfait. Je vous en prie, trouvez cette personne et conduisez-la au breuil de l'ombre éternelle. C'est là-bas que nous demanderons son aide aux doyens des esprits pour retrouver votre camarade. C'est une véritable chance que la sœur de Yachtola soit à Gridania. Dépêchons-nous d'aller la voir. Si je me souviens bien, la sœur de Yachtola s'appelle Yamitra. Et comment vous la connaissez ? Cela devrait nous simplifier la tâche alors. Par chance, elle est justement aux chutes de l'Apkaluk dans le cadre de ses recherches qu'elle conduit. Allons la voir. Eh oui, Yamitra, vous savez, c'est celle qui s'occupe des quêtes d'Invocateur. C'est pour ça que nous la connaissons. Bonjour Yamitra ! Emily ? Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ? Ces gens sont tes camarades, j'imagine. C'est un auteur de faire votre connaissance, Yamitra. Je suis Elfino Leveilleur et voici Tata Uttaru. Yamitra, ta sœur est probablement coincée dans le feu et TV. On a besoin de ta présence pour la retrouver. Je vois. Vous êtes les compagnons de ma sœur, chez les héritiers de la 7ème Obe. J'ai appris ce qui s'est passé à Ulda. J'ai essayé de contacter Chetola, mais sans succès. Je comprends mieux maintenant. Si elle a choisi d'utiliser un sœur interdit, c'est que la situation devait être désespérée. Enfin bref, ce qui est fait est fait. Je vous remercie de m'avoir expliqué ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est un plaisir que j'accepte de vous aider. Bien que nous soyons nés de mères différentes, nous partageons le même père. Mon hété ressemble certainement suffisamment à celui de Chetola pour les esprits de la forêt. Mettons-nous en route sans plus attendre. C'est incroyable, on dirait des sœurs jumelles, alors qu'en fait elles ne sont que demi-sœurs. C'est incroyable. C'est incroyable, on dirait des sœurs jumelles, alors qu'il y a des sœurs de la forêt 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 de la forêt. Oh, doyen des esprits, accordez-moi votre attention. Je vous en prie, laissez-vous voguer dans le flux des terres et retrouvez une âme qui y erre. Yachtola, s'il te plaît, reviens. Yachtola, s'il te plaît, reviens. Viens-nous ! Elle est là ! Maintenant ! ... 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 Il ne nous reste plus qu'à prier, mes amis. Nous pouvons remercier les trois oracles sans leurs aides. Nous aurions probablement perdu Yachtela pour toujours. Prions pour qu'elle se remette rapidement. J'ai une question cruciale, les amis. J'ai vraiment une question cruciale à vous poser. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'ils l'ont transformée en momie ? Non, parce qu'ils auraient pu juste lui mettre une couverture par-dessus. Ils l'ont enrubannée dedans avec les mains sous son menton. Pardon, pardon. Je suis tellement contente de revoir Jtola. J'étais si inquiète, mais aller de retour parmi nous, c'est tout ce qui compte. Un cadeau de convalescence, Tatarou a besoin de votre aide pour récupérer des objets qu'elle a commandés. Yachtela a été installée dans une chambre du perchoir. Elle est encore inconsciente, mais les élémentalistes disent que sa vie n'est pas en danger. Sa soeur se charge de veiller sur elle en attendant, je suis donc certaine qu'il n'y a rien à craindre. Plutôt que d'attendre que Jtola se réveille, je vais finir la surprise que j'ai préparée pour elle. J'y travaille depuis un petit bout de temps, je n'ai plus besoin que de deux choses pour la terminer. J'ai commandé des objets aux guildes des tanneurs et des élémentalistes et je me demandais si vous accepteriez d'aller les chercher pour moi. Vous suffiriez de vous adresser respectivement à Jeva et à Esoumi Yann pour les obtenir. D'accord. Et si tu passes à la chair du lotus, t'es juste à côté de la guide des élémentalistes, tu ne pourrais pas demander à Arun, non ? Bonjour Jeva ! Oh, Émilie ! Quel bon vent t'amène par ici ! Tu as besoin de peau à tanner peut-être ? Ou bien tu veux que je te crève les yeux comme tu veux ? Tiens, je cherche un objet pour Mademoiselle Tatao ? Ça tombe bien, je viens juste de terminer. La tâche n'a pas été aisée, mais j'ai réussi à faire ce qu'elle voulait. Et c'est déjà payé ! Cela dit, je me demande où cette petite à la fèle a obtenu une peau de créature chimérique. Elle n'a pas l'air assez forte pour abattre un tel monstre ou même d'avoir les moyens d'acheter ce genre de matériaux rares. En tout cas, voici sa commande. Bonjour Esoumi ! Ravie de vous voir, Émilie. J'espère que vous vous portez bien. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Ah, je vois, c'est Mademoiselle Tatao qui vous envoie. J'ai bien sa commande, purifiée par les esprits de la forêt comme elle me l'avait demandé. Je ne sais pas ce qu'elle compte faire avec ce bâton, mais sachez que c'est un objet très particulier. Même quelqu'un d'aussi versé dans l'élémentalisme que moi aurait du mal à le manier. Merci Esoumi Yann. Tatao ? Ah, j'attendais votre tour avec impatience, Émilie. Vous avez obtenu les objets que j'ai commandés ? Oui, voici le sac en cuir qui contient une mystérieuse commande que Tatao a faite à la guilde des tanneurs. Et un sac en tissu qui contient la mystérieuse commande que Tatao a faite à la guilde des élémentalistes. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Ça ira parfaitement avec ce que j'ai préparé. Je vois vraiment la meilleure des tanneuses d'Erzea. Et le bâton sera la souris sur le bateau. Merci beaucoup de vous être donné la peine d'aller chercher tout ça pour moi, Émilie. J'ai vraiment hâte de voir la tête de Yachtela quand je lui remettrai mon cadeau. D'ailleurs, je vous propose que nous allions voir si elle s'est réveillée. Toc, toc, toc ! Les douze soient louées, tu es saine et sauve. On dirait que quelque chose a changé en toi, Alphino. Ou est-ce moi ? J'ai l'impression de ressentir plus nettement l'éther environnant. Cela me fait plaisir de te revoir, Yachtela. Mais dis-moi, te sens-tu assez forte pour parler ? Ça devrait aller. On se revoit plus tard. Tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé après que tu as fui le banquet ? Nous avons entendu dire que le tunnel s'était effondré sur vous. Oui, c'est moi qui en suis la cause. J'ai fait ça pour que toi et Minfilia puissiez vous en fuir. J'ai utilisé un sort de téléportation au dernier moment, dans l'espoir de sauver au moins sans crède. Mais comme vous le savez, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et j'ai fini piégé dans le flux éthéré. Et les autres ? Est-ce qu'ils s'en sont sortis ? Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus, malheureusement. Tu es la seule que nous avons réussi à retrouver. Ce sont les braves du cristal qui vous poursuivaient. J'espère que tu me pardonneras. Mon orgueil nous a conduits à notre perte. Il n'y a rien à pardonner, Alfino. Tu es loin d'être responsable de tout ce qui est arrivé. Au contraire, je te suis plutôt reconnaissante d'avoir gardé la lumière de l'espoir. Les autres aussi sont vivants, j'en suis sûre. Nous devons juste les retrouver. Tout à fait, Tataru. À présent, cherchons nos amis. Et redonnons vie aux héritiers de la Septième Aube. Voilà qui est mieux. Je peux vous assurer que je suis prête à me battre de nouveau pour notre cause. Yachtola, je t'ai apporté de nouveaux vêtements. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est moi qui les ai faits. J'ai profité de notre séjour à Ishgard pour prendre quelques leçons de couture. J'ai profité de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Tataru m'a expliqué tout ce qui est arrivé après l'apparente assassinat de la sultane. J'ai l'impression d'avoir été absente très très longtemps. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Nous sommes désormais à la poursuite de l'archevêque qui s'est réfugié dans un endroit appelé Azisla. Et vous avez besoin d'un bélier des terres pour percer la barrière qui protège cette île flottante, n'est-ce pas ? Exactement. Penses-tu pouvoir nous aider ? Faire une ouverture dans une barrière magique à la goise, et qui plus est assez grande pour y faire passer un aéronef, je crains que cela soit au-delà de mes compétences. Mais je connais quelqu'un... Il s'agit de Mathoya, la plus grande érudite que Charlayan ait jamais connue. C'est elle qui m'a enseigné tout ce que je sais à propos de l'éther. Mathoya, j'ai déjà entendu son nom avant, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer en personne. Yachtola a vraiment la classe dans cette nouvelle tenue que j'ai confectionnée pour elle, vous ne trouvez pas ? En plus, si c'est en cuir chimérique, ma zette, mademoiselle Yachtola, vous êtes bien parée pour la nouvelle aventure. Départ vers l'arrière-pays. Yachtola aimerait vous en dire plus sur son maître. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu l'honneur d'apprendre auprès de Mathoya. Elle était de loin la personne la plus versée en hétérologie de tout Charlayan. Je suis persuadée que ses connaissances dans ce domaine sont ce dont nous avons besoin. Mais la question est de savoir si elle acceptera de partager ça avec nous. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi obstiné. Lorsque l'empire de Garlemald a commencé sa conquête des Orzea il y a environ 15 ans, les Charlayanais ont préféré fuir vers leur patrie d'origine. Cependant, Mathoya a refusé de se joindre à cet exode. Aujourd'hui encore, elle continue de vivre en ermite aux abords de la cité abandonnée. Nous devons nous rendre près de l'arrière-pays de Ravagnan, à l'endroit où je suis née. Je ne l'ai probablement jamais évoqué, mais Alizé et moi-même avons vu le jour à Charlayan. Notre séjour là-bas a été court, mais nous sommes restés jusqu'au moment de l'exode, et je n'y ai su pas retourner depuis. Ce sera un retour au pays pour toi aussi, alors. Pouvions-nous rêver, mais il y a raison d'aller là-bas ? Et puis nous irons rendre visite à mon maître à cette occasion. Je crois que tu te trompes d'objectif principal, Yachtola. Enfin bref, nous allons devoir traverser des territoires inconnus pour aller à Charlayan. Nous ferions mieux de retourner à Ishgard et de bien nous préparer. Oui, alors, Matoya a été très très dure avec Yachtola. Peut-être que je vous raconterai cette histoire plus tard. Tant qu'Alfino et Alizé, je me demande si... Enfin, ils sont nés à Charlayan, mais je ne crois pas qu'ils soient nés dans l'arrière-pays de Ravagnan. En fait, Charlayan n'est pas dans l'arrière-pays de Ravagnan. L'arrière-pays de Ravagnan, c'était une colonie charlayanesse. Qui était là pour étudier la mer des étoiles. Et lorsqu'il y a eu l'arrivée du 7ème fléau de l'Empire de Galamad, etc. Les charlayanés sont parsis de l'arrière-pays de Ravagnan et sont retournés à Charlayan, tout simplement. Ils se gardent. Coucou ! Nous avons réussi à retrouver Yachtola avec un peu de temps. Je suis sûre que nous en ferons de même avec nos autres compagnons. Voici donc à quoi ressemble la sainte cité d'Ishgarde de l'intérieur. J'ai envie de visiter ces rues et ces quartiers, mais j'imagine que cela devra attendre. Les vestiges de la cité Charlayan se trouvent dans l'arrière-pays de Ravagnan. Pour nous y rendre, nous devons partir vers l'ouest et traverser une bonne partie de l'avant-pays de Ravagnan. Ce voyage s'annonce pour le moins éreintant. Nous ferions mieux d'y aller à trois. Émilie, Yachtola et moi-même. Tataru, peux-tu bien rester ici et continuer d'organiser les recherches de nos autres compagnons ? Pas de problème ! Bien, commençons à nous rendre à la peine. La peine, y'en a pas d'eux. La dernière fois que nous sommes venus ici, c'était en compagnie d'Essinia et d'Isaïl. Bien que ça remonte un peu, je me sens légèrement nostalgique tout à coup. Après un long séjour dans le flux éthéré, ce voyage aurait de quoi m'achever. Mais rassure-toi, je sens mes forces se régénérer petit à petit. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne sois comme avant. Youhou ! Niveau 49 ! Je crois, les amis, que je vais m'arrêter ici pour la quête épopée parce qu'il y a quelques quêtes qui sont apparues de ci, de là. Je vous propose qu'on les fasse directement. Bonjour, Massachan ! Laisse-tout la cuisse, Massachan semble prêt à exploser sur sa chaise. Ah, mais parlez-d'ouze ! Y'a une bestiole qui s'empare de mes chocobos avant même que je ne puisse les récupérer dans les pièges. D'après mes hommes, il s'agit d'un des plus gros ours qu'ils ont jamais vu. J'ai une idée pour attirer ce gourmand, mais il me faut quelqu'un de confiance pour éliminer, et à part vous, je ne vois pas beaucoup d'autres personnes compétentes. Prenez donc cette cuisse de chocobo, placée là à l'endroit où les hommes ont vu la bête pour la dernière fois, puis attendez tranquillement qu'elle arrive. Pour la suite, vous savez quoi faire. Bon, je ne sais plus c'est quoi celle-là, le petit creux de Ghoulinkampi, mais en tout cas celle-ci, la chasse au piège que l'on fera juste après, c'est la deuxième suite de quêtes de la peine. Donc rappelez-vous qu'il y a déjà eu une suite de quêtes à la peine avec la chasseuse qui était débutante en chasse. On a eu quelques suites de quêtes ici, dont le petit dragonnet qui nous a fait aller chercher de la bouffe à droite et à gauche. Et là, en fait, on va avoir une autre suite de quêtes qui va rallier, enfin, qui à la fin va rallier d'autres quêtes. C'est, je crois, la plus longue suite de quêtes de l'éternité de FF14. Elle est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Donc, on a mis un cuisseau de chocobo au sol. Un ours doré géant. Hey, bonjour. Comment ce chant ? Je suppose que cette baie ne viendra plus s'en prendre à mes chocobos. Je vous remercie, mon ami. Je vous dois beaucoup pour l'aide que vous nous avez apportée. Yeah ! Il nous a refourgué un petit chocobo en peluche. C'est un meuble que vous pouvez placer dans votre maison. Enfin, un meuble, c'est une peluche que vous pouvez placer sur votre chevet dans une maison ou quoi que ce soit. Et qui fait des petites notes de musique mignonne. Allez, c'est parti pour la deuxième suite de quêtes. Air Voix. Chasse aux pièges. Air Voix cherche un aventurier pour faire son travail à sa place. Et il nous file des fruits qui permettent de colorer un chocobo. Et vous, vous êtes une aventurière, hein ? Merci, mes dieux. Vous êtes la personne idéale pour prendre service. Il y a dans la forêt des créatures végétales appelées pièges chocobos. Qui s'attaquent aux volatiles et entravent le travail des chasseurs. J'ai été chargée de repousser ceux qui se trouvent en aplomb du camp du Sud-Est. Mais j'y ai réfléchi et ce n'est pas le genre de travail dont chasseur doit s'occuper, mon avis. En tant que débutant, j'accepte les ordres sans broncher. Mais je ne suis pas venue ici pour arrocher les mauvaises herbes. Mais vous, par contre, c'est votre truc de tuer des bestioles en tout genre, non ? Allez chasser ces pièges de chocobos à ma place et je vous récompenserai ses promis. Je savais que vous ne pourriez pas ignorer l'appel des Gilles. Rendez-vous sur la butte au début du camp au Sud-Est d'ici. Et débarrassez-vous de ces empêcheurs de chasser le chocobos en roue. Yé les amis ! Je viens de me rendre compte que Starlet avait fini son niveau 11. C'est aussi ici. Donc j'avais complètement zappé de lui mettre son chocomédica. Donc maintenant son chocomédica, c'est un soin en zone qui se fait sur vous et tous les équipiers que vous pouvez avoir. Et écoutez, pour qu'elle passe au niveau 12, maintenant il va falloir les refourguer un nouvel oignon de Tavener. Donc tac, c'est parti ! Et voilà, et maintenant c'est débloqué. Elle est passée à 2 étoiles et il y a 0 sur 1 milliard, 2 milliards de milliards de points. C'est bon ! Alors aventurière, vous avez coupé l'herbe sous le pied de ces pièges de chocobos de malheur. Dieu merci ! Grâce à vous, je n'ai pas eu à me farcir ce travail barbant. Bon, il est temps d'aller annoncer à mon chef que la mission est accomplie. Votre récompense, vous l'aurez quand je reviendrai. Ne vous inquiétez pas, je suis un chasseur de paroles. Tiens, je me demande si j'aurai une promotion. Euh, chef, j'ai éliminé les pièges de chocobos comme vous me l'avez demandé. Ils se sont bien défendus, mais ils n'étaient pas de taille face à mon arc. Ah tiens, c'est vous ! Soyez pas si impatientes ! Je vous ai dit que vous auriez votre récompense quand j'aurais fait mon rapport à mon chef. Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de récompense ? Non, non, je lui disais juste qu'il fait plus frais qu'on pense le soir dans la forêt. On dirait que le temps passé à supporter les cris des chocobos vous a rendu dur d'oreille. Hum, bah, quoi qu'il en soit, tout est chargé de ce job. Plus vite que je le pensais. Ça tombe bien, j'ai d'autres tâches pour toi. Très bien. Oh, j'en ai déjà assez, ma parole. Toujours plus de job débile alors que j'ai pas encore attrapé mon premier chocobo. Ah oui, votre récompense. En effet, vous l'avez mérité. Au moins, je suis sûre que vous avez pris plus de plaisir à chasser la bestiole que moi si j'avais dû le faire. Venons voir les autres tâches qui m'ont été confiées. Opération forêt propre Hervois a décidé de ne pas se salir les mains avec des tâches d'Aubentia. Voyons, quelle corvée Aubentia a prévu cette fois-ci ? Des chasseurs sans gêne ont abandonné leurs déchets autour du camp au nord-est. Va les ramasser avant que les chocobo ne s'empoisonnent en les mangeant. Ramasser des ordures des autres. Et puis quoi encore ? Je suis venue à la peine pour chasser, moi. Mais dites-moi, vous avez l'air de vous ennuyer. Ça vous dirait pas de participer à la préservation de la forêt ? C'est un travail où on ne peut plus nobles, vous savez. Vous êtes ma bienfaitrice. Je vous accompagnerai bien, mais j'ai juste de nettoyer ma broigne. Partez vers le camp du nord-est et demandez à Ember ce qu'il y a exactement. Bonjour Ember ! Bonjour Braconnier ! Est-ce que c'est écologique de les laisser au sol, c'est là ? Oh, ça va se décomposer. Ah, faut que je lui reparle. Par pitié, laisse-nous la vie sauve ! Vous ne nous reverrez plus jamais dans cette forêt, c'est promis. Hein ? Vous voulez juste qu'on ramasse nos déchets ? Oui, me dame, tout de suite. Bien. Très très bien. Et de la revoir. Oh, aventurière, c'est vous ? Alors, comment s'est passée votre visite au camp du nord-est ? Ben, j'ai nettoyé des déchets qui ont nettoyé leurs propres déchets. Alors, c'était vraiment un travail de ramassage de déchets que m'avait confié au Bantia. Je m'étais dit que c'était peut-être un langage codé pour des abats de chocobos. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête ? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour m'assigner une tâche aussi ingrate ? Je suis venue ici pour apprendre la chasse, pas pour faire la bonne niche. Quoi qu'il en soit, grâce à nos efforts, la forêt a retrouvé une seconde beauté. Vous et moi, on fait une bonne équipe. Il m'a refourgué des balais magiques pour nettoyer des écuries chocobos. Une phobie peut en cacher une autre. Hervois a bien l'intention de vous déléguer une autre de ces tâches. Alors, voyons voir par quoi je... On va commencer. Des monstres non identifiés a été aperçus près du camp de l'est de Chasselet avant qu'ils ne s'attaquent au chocobo ou à d'autres chasseurs. Et voilà, encore tuer des bestioles dont personne n'a que faire. Comment je peux gagner ma vie sans chasser de chocobo, moi ? Heureusement, je connais une aventurière qui devrait être intéressée par ce genre de job. Je parie que vous m'aurez d'envie de faire un petit tour dans la forêt pour massacrer quelques monstres. Mais oui, vous serez payés comme la dernière fois. Voilà, l'affaire est entendue. Partez pour le camp de l'est de la forêt et cherchez Gainaret. Il vous dira ce qu'il sait à propos de ces créatures soi-disant non identifiées. Bonjour Gainaret ! Vous êtes issu pour ces monstres étranges ? Je n'en ai jamais vu de semblable dans ces bois. D'après les rapports les plus récents, ils rôderaient au nord d'ici. Je me serais bien chargée de les éliminer moi-même, mais Obantia a insisté pour que je laisse un de ses apprentis en charger. Il s'agit de vous, je suppose. Tant qu'on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre, ça me va. Alors, quelle est donc cette bestiole à éliminer ? Des petits acaruches. Ah, un Sarkop invasif. Bonjour Eva, de retour. Ah, vous voilà. Plus tôt que je pensais. Alors, comment s'est passée votre petite partie de chasse ? Eh bien, j'ai tué deux, trois acaruches en Sarkop et c'était bon. Des acariés, vous dites ? Oh là là, je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. J'ai une terrible phobie de ces horaires à huit pattes. Je me demande pourquoi Obantia voulait absolument que je m'en occupe. J'aurais pu être blessée ou pire, est-ce que j'ai fait quelque chose qui lui a pas plu ? Bah, c'est pas le moment de penser à ça. Une fois de plus, vous avez bravement combattu et vous avez bien mérité votre récompense. Piège interdit. Hervois pense que vous êtes tout indiqué pour faire son travail à sa place. Alors, qu'est-ce que le chef a prévu pour nous ? Des braconniers ont installé des pièges à mâchoire à proximité du camp abandonné au nord. Désactive-les avant que les chocobos s'y fassent prendre. Mais pourquoi il faut que ce soit un chasseur qui s'occupe de ce genre de corvée ? Surtout quand on a autant d'aventuriers sous la main. Attendez, c'est vous la meilleure aventurière de la peine. Vous réussirez sûrement les doigts dans le nez sans compter le petit pécule qui vous attend au bout. Alors, partante ! Parfait, comme c'est écrit dans la note d'Omentia, il y a un camp abandonné au nord d'ici. Vous y trouverez sûrement un chasseur de la peine. Adressez-vous à lui pour avoir plus d'informations. Bonjour chasseur ! Je charge les pièges à mâchoire. À vrai dire, j'allais moi-même les désactiver, mais Obentia m'en a empêché. Il m'a dit qu'il enverrait un de ses apprentis pour ça, donc je suppose que c'est toi. Il s'est montré très insistant. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Ces pièges seraient de l'histoire ancienne depuis longtemps s'ils m'avaient laissé faire mon travail. Heureusement que tu es venu me retrouver. On a déjà assez attendu, à mon goût. C'est que ce type de piège est interdit, vois-tu ? Peuvent blesser les pattes des chocobos et les chasseurs de la peine en ont banni l'usage. Il fait peu de doute que les pièges qui ont été installés récemment sont ceux d'un groupe de barconniers. Inutile de dire que ce genre d'individu ne se préoccupe pas des règles que nous établissons. En tout cas, un éclairant m'a fait savoir qu'il y avait trois de ces engins de torture installés dans la zone. Soit prudente, les canailles qui les ont mis la rôdent certainement à proximité pour récupérer leur butant. Et de retour. Ça y est, vous avez fini avec ces pièges ? Je savais que vous étiez taillés pour cette mission. Quoi ? Vous avez été attaqués par un braconnier ? Pourquoi Obensia me choisirait pour un job aussi risqué ? Qu'est-ce qui ferait ? Qu'est-ce que tout le camp ferait si moi, le grand espoir de la chasse, je devais être blessée ? Merci de nous avoir évité un si triste destin, aventurière. Oh, l'oignon de Tafner ! C'est-tu bien, j'en avais plus ? Un équilibre à préserver, Hervois semble avoir perdu toute estime pour Obensia. On dirait que j'en ai enfin fini avec l'élise écorvée d'Omensia, mais j'ai fichement pas le moindre idée de ce à quoi tout ça va servir. Moi qui le prenais pour un grand chasseur, je suis déçue de voir qu'il pense cottage cotinière sans intérêt. J'ai perdu tout le respect que j'avais pour lui. Je crois que je vais continuer à lui servir de laquer et se fourre les doigts dans l'œil. Je vais lui expliquer ma façon de penser de ce pain. J'en ai marre de faire son sale boulot. S'il a besoin de moi à la peine, il faut qu'il me traite comme un véritable chasseur. Bande d'ordure ! Chef, j'ai fini vos corvées et j'ai deux mots à vous dire, je... Fermez ton clapet, garçon. J'ai pas le temps d'écouter tes si malgrés. Un groupe de braconniers a été apparu juste au nord-ouest d'ici. C'est notre chance de nous débarrasser d'eux avant qu'ils disparaissent dans les bois. Des braconniers ? Et vous voulez les poursuivre ? Mais j'ai quelque chose à vous dire et... Bon sang, il est parti en m'ignorant complètement. Ça va pas se passer comme ça. Suivez-moi aventurière, on va le rattraper. Au revoir, qu'est-ce que tu fous par terre ? Grève ! Il est tout seul ? Au revoir, faudrait peut-être que tu te lèves un petit peu quand même. Ah, merci aventurière, j'ai vu le scélérat me tomber dessus mais j'ai jamais combattu avant et c'est que je suis un chasseur, vous comprenez ? Bon, on doit plus être très loin maintenant. Suivez-moi et préparez-vous à faire usage de votre arme. Bon sang de bois, où sont pas ces sévoriens ? Ah, vous êtes là ! Ces fripouilles ont tout le temps de s'enfuir avec avant d'avoir la punition qu'ils méritent. Chef, je vous ai jamais vu aussi remonté. Qu'est-ce que ces braconniers ont fait pour que vous les détestiez à ce point ? Il ne faut que chasser après tout. Garçon, t'es bête quoi ? Cette oraloi chasse comme bon leur semble en se moquant de nos règles. Réfléchis un peu, qu'est-ce qui va se passer si on les laisse faire ? Tu crois que les chocobos s'attombent du ciel ? Les chocobos vont... ils vont disparaître par les douze ? Et qu'est-ce qu'on va capturer alors ? T'es pas si stupide finalement. On est des chasseurs de chocobos et s'il n'y a plus de chocobos, on n'a plus de bourreau. La chasse, c'est pas seulement capturer ceux qui nous enchantent et le vendre à nos prises. Il existe un équilibre naturel dans la forêt et c'est aussi notre travail de le préserver. Si tu comprends ça, tu vaux pas... si tu comprends pas ça, tu vaux pas mieux que ces bracorniers. C'est donc pour ça, chef, j'avais faux sur toute la ligne ? Je comprends mieux maintenant. Toutes ces corvées, c'était pour que je réalise ce que représente le métier de chasseur ? Ah, si j'avais su, je n'aurais pas demandé à cette aventure-là de s'en charger pour moi ? Quoi ? Tout veut dire que quelqu'un a fait tout le boulot que je t'avais donné à ta place ? Euh, non, c'est que... on l'a fait ensemble et disons que... Pitié, chef, pardonnez-moi ! Quel idiot je fais ! Je m'étais pas douté une seconde qu'Aubensia se souciait d'autre chose que de la chasse. La vengeance de Boricouin. Aubensia est particulièrement remontée contre Hervois. Bon sang Hervois, tu es même pas capable de faire ton travail. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Hein ? Qu'est-ce que c'était que ça ? On aurait dit un cri comme un appel à l'aide. Ça venait du nord-est. C'est peut-être encore ces braconniers. Vite, les laissons pas s'échapper ! Chef aventurière, nous pouvons pas le laisser partir tout seul. Suivez-moi. Ed ? Oh, c'est juste cette petite égratignure. Oh, de bon sang, c'est quoi ce bordel ? Ed, qu'est-ce qui s'est passé ? Emily, c'est vous ! Ed est blessé, aidez-nous ! C'est rien, Kianta. T'inquiète pas, je voulais pas te faire peur. Cet enfoiré de Boricouin a tiré une flèche sur Kianta et il l'aurait touché de plein fait si je m'étais pas interposée. Boricouin, chaque chose en son temps. C'est une vilaine blessure, on va te raccompagner à la peine pour que tu soignes ça tout de suite. Aventurière, je sens les problèmes arriver. En attendant, rentrons à la peine avant que Boricouin ne revienne. Je pensais que Boricouin était parti pour de bon. J'ai entendu ce qui s'est passé, Ed se repose et il devrait bientôt être sur pied. On dirait que nous avons un nouveau problème sur les bras. J'ai entendu parler de Boricouin. Je me demande ce qu'il est revenu faire dans la forêt Chocobo. Oh, Jisole, le premier partenaire de Kianta qui était un peu mou du slip. Est-ce que Kianta va bien ? J'ai besoin de son aide. Loupar et Kianta m'ont beaucoup parlé de ce Bouricouin. Alors, c'est lui le chasseur qui a été explosé de la peine il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'il est revenu faire ici ? Je savais bien que ce n'était pas une bonne idée de le laisser partir. Ce qui vient d'arriver est entièrement de ma faute. Est-ce que Kianta va bien ? Jisole, c'est toi. Je me rappelle comme le légume de Gisale. Alors, tu es bien traité aux écuries. Tu n'as pas très bonne mine. En fait, je suis revenu à la peine pour montrer à tous comme mon petit poussin se portait bien. Mais pas loin d'ici, un homme en noir est venu à ma rencontre. Il m'a arraché mon poussin et il m'a dit qu'il allait le... qu'il allait le manger, le manger. Avant de partir, il m'a demandé de vous transmettre un message. Kianta et loupard, il a dit qu'il vous attendrait au camp du Nord-Ouest pour assouvir sa vengeance. Quoi ? Il nous tient pour responsable de son exil. Jisole, on va aller récupérer ton chocobo et cette fois-ci, Bouricouin ne s'interrera pas de si bon compte. Ah, attendez ! Vous vous foncez dans la gueule du... Ah, il flûte ! Avec mon aventure hier, il faut les rattraper. Quel idiot ! Il ne manque pas de courage. Mais ça, le tuera avant qu'il en fasse quoi que ce soit. Loupard, occupe-toi de Gisole. Je ne laisserai personne être en danger sous ma responsabilité. Ah, je suis obligée de laisser Aubensia et les autres s'occuper de ça. J'espère qu'ils seront assez de trois. Émilie, ils vont avoir besoin de ton aide. Rejoins-les et assure-toi que ce Bouricouin est ce qu'il mérite. Pas de soucis, loupard. Je dégaine ma... 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 Lame ? Je... Ça paraissait plus épique dans ma tête. Ah, cool, on ne va pas aller très loin. Parfait. Bouricouin, montre-toi ! Chef, répondez-moi. Vous allez bien ? On s'est fait prendre au piège de cet enfoiré. Bon sang, ils sont toujours à leur voix. Qu'est-ce qu'on t'a fouillé ? Émilie, protège Aubensia pour qu'on ne perd rien pour atteindre. Laisse tomber l'offretin. L'heure passe d'abord. Oh... Oh... Oh, Bensia, tu peux te lever ? Erva, il n'a pas assez de bouteilles pour se frotter à ces types comme ça. C'est moi qui devrais être en train de me battre. Oui, Kianta a l'intention de s'attaquer à Bouricouin. Sur l'espace of Earthway, surtout. Très bien. Mais t'inquiète, Kianta, elle est plutôt douée en chasse. Ah. Ah, on l'a eu. On n'est pas des assassins. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire pour sa défense. Ah, ah. Ah, détachez-moi si vous tenez à la vie. Vous croyez que je vais me laisser avoir par deux bleus comme vous ? Bouricouin, qu'est-ce que tu as fait du chocobo de Gizal ? Ah, tu veux parler de poussins bien dondus ? Ah, je suis un homme de parole. Je l'ai fait rôtir et je l'ai mangé avec un peu de persil. Ah, 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 ah. Sons pas choqués. Les forts écrasent les faibles. C'est comme ça. Pas vrai, les chasseurs de chocobos. Comment vous gagnez votre vie déjà ? Ah oui, en massacrant des volatiles sans cervelle. On est pareil, vous et moi. Les chocobos sont là pour remplir nos poches et notre estomac. Ah, ah, ah. Admettez-le. Si vous êtes ici, c'est pas pour les volatiles. C'est parce que vous ne pouviez pas supporter que je sois meilleur chasseur que vous. Gissor, ton poussin ne sera pas mort pour rien. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? J'avais raison, vous autres ne valaient pas mieux que moi. C'est là que tu te trompes, Boricuin. C'est ton acte de respect pour Aphorique. Tout y est né du sacrifice de l'autre. Quand un animal meurt, d'autres s'en nourrissent. Quand une plainte perd ses feuilles, elle enrichit le sol et d'autres poussent à sa place. Chacun de ces sacrifices mérite notre respect. Nous ne chassons pas pour le plaisir. Toutes les flèches que nous décochons sont notre contribution à l'ordre de la nature. C'est ce qui nous différencie des braconniers comme toi. Tout, tout, sans scrupour, sans conscience et sans aucun respect. Les ordures dont ton genre n'ont de cesse de détruire l'équilibre même sur lequel pose notre existence à tous. Le chef m'a appris à respecter la chasse, car c'est un élément important de l'équilibre de la forêt. Ce n'est pas une brute comme toi qui pourrait comprendre ça. Jussole, il faut qu'il sache ce qui est arrivé à son précieux Chocobo. Je retourne à la paire pour le prévenir immédiatement. Quant à moi, je vais traîner cet ordure au camp. Émilie, pourriez-vous aller raconter à Alupar ce qui s'est passé ? Je suis sûre qu'il aimerait l'entendre de votre bouche. Alors les amis, si jamais vous voulez avoir le début de cette quête suivie de suivie de suivie de partout, je crois que c'était à l'épisode 7 que nous avions fait les précédentes quêtes. Merci d'être resté aux côtés de Kianta ! Au revoir et pour l'humour que je le pensais ! Je suppose que la fin de cette histoire aurait pu être plus heureuse, mais au moins nos problèmes sont terminés grâce à vous trois. Ce qu'on va faire de Bouricouin, eh bien, disons qu'il n'est pas prêt de se servir de son arc à nouveau. Il paiera pour ses crimes, vous pouvez en être sûr. Le coureur du visage de Gisole a changé quand il a appris pour son poussin, mais il va vite reprendre ses esprits et a promis de redoubler d'efforts pour élever les chocobos des écouris. Ce n'est pas simplement en faisant des choses plaisantes qu'on peut se nourrir. Nous autres chasseurs le savons mieux que quiconque. Oui, et il vaut mieux l'apprendre le plus tôt possible. Si nos deux novices tirent les enseignements de ce qui s'est passé aujourd'hui, ils deviendront sûrement de grands chasseurs. Bon, je vais me retourner dans la forêt, moi, l'aventuriel. Je te remercie d'avoir s'ouvri, au revoir. J'espère que toute cette histoire lui servira de ressent. Maintenant que je suis complètement rétablie, je vais pouvoir repartir chasser avec Yonta. Peut-être qu'on arrivera enfin à s'approcher d'un chocobo avant qu'elle le fasse fuir en hurlant cette fois. On dirait que nous avons deux nouveaux duos de choc à la peine. Émilie, vous serez toujours la bienvenue ici, alors n'hésitez pas à passer et nous rendre visite. Yeah ! Bonjour, Ida Ten. Frappe préventive, Ida Ten vous regarde avec des yeux pleins d'espoir. J'ai de mauvaises nouvelles. J'ai été informé que les gnats ont décidé de lancer une attaque pré-dévassatrice sur le sasavate. Ils seraient actuellement en train de réunir leur force. Il nous sera impossible d'encaisser leur charge de front. Vaillant chasseuse, j'aimerais vous demander d'opérer un assaut préventif. Tuez quatre gnats de l'hôte pour les affaiblir et annuler leur plan d'attaque. Ça devrait être assez facile, ma foi. Et voilà, Ida Ten. X, tout s'est passé comme nous l'expérions. Grâce à votre attaque surprise, les gnats ont abandonné leur plan d'assaut. Pour le moment. Merci, vaillante chasseuse. X, X, contrairement à nous autres égarés, les gnats ont leur cœur relié, ce qui leur permet de communiquer par l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que nous ne percevons jamais les pensées des autres. X, X, il arrive parfois que certains d'entre nous soient reliés à l'éveillé, les fidèles l'ignorent. C'est une chance car cela nous permet souvent d'avoir un temps d'avance et de déjouer leur plan. Ah, Maman Goulikambi, bonjour ! Le pétécré de Goulikambi. On pourrait entendre l'estomac de Goulikambi gargouiller plusieurs mimes à la ronde. Mon estomac n'en finit pas de gronder. Je dois me nourrir pour reprendre des forces et garder mes œufs. Seule la meilleure des viandes peut me satisfaire, comme celle des bons Bandersnatch dorés de cette grotte au Sanral, apportement trois morceaux. Donc me voici au Sanral et la grotte qu'elle parle dont vous en avez ici, un des Bandersnatch dorés. Mais la grotte dont parlait Goulikambi, c'est celle-ci. Vous allez pouvoir aussi avoir quelques Bandersnatch dorés. Tant bien, il y en a trois, on nous en demande trois. Ah non, il y en a quatre. Et voilà Goulikambi, bon appétit ! Ah oui, c'est les quêtes avec la nourriture à la con. Parce que la toute première, c'est un niveau 41, la deuxième, c'est un niveau 50, et la troisième, c'est un niveau 90. Vous vous embêtez à regarder les stats, etc. Et puis en fait, vous ne vous rendez pas forcément compte que le niveau de la nourriture, ce n'est pas forcément la même. Et bien les amis, nous voici à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Nous avons retrouvé Yachtola et nous sommes en partance pour l'arrière-pays Dravanien et la caverne de Matoya. Nous allons la fois prochaine rencontrer cette personne d'exception. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la fois prochaine pour la suite de nos aventures sur FF14. Allez, portez-vous bien et des bisous !